bonjour aujourd'hui je vous propose des sablés aux amandes pour les faire il vous faut 250 g de farine 250 g de sucre 250 g de poudre d'amandes 120 g de beurre mou 2 blancs d'oeufs une pincée de sel et un peu de fleurs d'oranger ou des astes de citron dans un saladier nous allons commencer par mélanger la farine alors moi je l'ai tamisé avant donc il faut la tamiser le sucre donc tout ce qui est sec la poudre d'amandes le sel nous allons y rajouter le beurre et nous allons et nous allons sabler la pâte donc nous allons bien pétrir ça va faire une espèce de sablage j'en ai mis un peu partout ok après quand on a sablé nous allons rajouter la fleur d'oranger ou les astes de citron et nous allons rajouter les blancs d'oeufs nous allons pétrir la pâte jusqu'à temps que ça fasse un pain voilà quand le pain de pâte est fait nous allons le séparer en trois ou en quatre morceaux et le rouler à un diamètre de 3 cm voilà nos rouleaux sont faits nous allons les mettre dans du plastique et nous allons les laisser poser une heure au frigo les voilà bien enrouler allez une heure au frigo en quand ça reposait une heure au frigo c'était pour les durcir un peu nous allons les découper entre 3 millimètres et 5 mm à peu près alors normalement vous en avez pour faire entre 80 et 120 gâteaux tout dépend là les morceaux que vous faites encore vous les amis comme ça vous les mettez pendant 10 minutes au four à 200 degrés et les voilà quand ils sont sortis du four donc on les laisse bien parce qu'ils sont un peu mou quand ils sont chauds donc on les laisse refroidir sur la plaque et on les sort après et voilà les gâteaux prêt à déguster avec un café ou pour le goûter avec les enfants c'est super bon non c'est une recette très simple facile à réaliser merci d'avoir regardé la vidéo abonnez vous partager like et à bientôt merci